Il y a eu un vent de réveil en 2015, mais seulement le danger est que ces jeunes n'ont pas été canalisés, n'ont pas été orientés. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir dans chaque coin de l'avenir, dans chaque parcelle aujourd'hui, il y a un jeune qui ressemble 10 personnes, 16 personnes, parce qu'il a reçu le vient de Dieu, il a confondu le vient de Dieu et le va de Dieu. Je ne sais pas comment expliquer cela, quand quelqu'un, dire quelqu'un est faux, X est faux et X est vrai, c'est Dieu qui connaît qui est vrai et qui est faux. On est en train de parler, vous me recevez ici aujourd'hui, étant vrai, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'est dit que le prophète Filjan c'est un faux. Donc c'est là, il dépend du jugement de tout un chacun. Mais face au faux et au vrai, la décision finale, c'est à Dieu, des jugés. Parce que même Christ a dit, il y avait le blé et l'ivraie qui a été planté. Quand le maître venait planter le blé, la nuit, et le diable venait planter l'ivraie. Le blé et l'ivraie, c'est ressemble. Quand tu ne tires pas attention, tu risques de manger le blé à la place des livraies. Et qu'est-ce que le maître dit ? Laisse-les grandir ensemble. À la fin, je viendrai séparer le blé des livraies. Donc c'est à la fin, comme le français dit, c'est la fin qui justifie le moyen. C'est à la fin qu'on saura qui était vrai et qui était faux. Mais n'empêche de les reconnaître par des signes. Parce que dit-on, on reconnaît l'arbre par ses frouilles. Par des frouilles, on peut reconnaître que celui-là est vrai ou celui-là est faux. Mais on n'a pas le droit de juger qui est faux et qui est vrai. Quand tu reconnais que là, c'est de l'ivraie et là, c'est le blé, ton attitude, tu gardes silence. Tu en parles au maître de la moisson. Parce que c'est à lui de séparer l'ivraie du blé. Traiter du vrai tout comme du faux, ça arrive à tout le monde. Chacun est permis de juger comme élevé. Mais aujourd'hui, la lire où les choses sont en train de partir, je dirais la faute revient à nous, le conducteur. On n'enseigne pas suffisamment nos fidèles. Vous voyez, quand quelqu'un est enseigné suffisamment de lui-même, il a le discernement des esprits. Il sait au moins discerner le vrai du faux. Et aujourd'hui, le don, quand vous allez dans la jeunesse, vous trouvez les gènes priés, je le suis encore, vous allez voir le gène demander à Dieu le don de puissance, le don de la prophétie, le don de miracle. Mais il y a moins de gens qui demandent à Dieu le don des discernements des esprits. Alors que c'est au travers de ces dons des discernements des esprits qu'on reconnaît le vrai du faux. Et moi, je dirais, l'Église, nous devons enseigner, nous devons enseigner, enseigner. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au mot de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébris joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. A travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être ? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751 ou encore, allez sur le www.maxibien-être.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Voilà, tout le coup sans permis, sauf les injures. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux entrant dessus cette émission. Merci à vous qui avez choisi le www.congopromotv5.com Merci également pour la confiance qu'elle vous accordait à cette émission, mesdames, messieurs. Merci à toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission de loin comme des prêts. Merci à ma bosse Raf Nguindou depuis Boston. Merci à LM, l'Isette Moutelissi depuis l'Angleterre dans London. Merci également à Yafredi Mal et tous ensemble. Je n'oublierai pas Maman Luiz Mamba, Nadine Verna Colorado. Merci pour la confiance. Voilà donc, très chers amis télé-explicateurs, aujourd'hui nous allons recevoir pour vous un serviteur de Dieu puisque vous savez que l'année 2015 touche déjà à sa fin. Donc nous sommes obligés quand même, puisque nous avons commencé cette année avec les seigneurs, nous devons aussi la finir avec le seigneur. Donc nous allons faire quand même le bilan de cette année. Nous allons entendre la cédule éternelle puisque quand il parle, c'est vrai, il parle de la part du seigneur. Donc il s'agit du prophète Paul Filjans Koussou qui est notre invité, le visionnaire de la MPD, qui est le ministère La Main Puissante des Dieux. Donc MPD en sigle. Voilà, c'est lui notre invité d'aujourd'hui. Bonjour prophète. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. C'est vrai, ça fait beaucoup de temps puisque l'année, en fait l'année vient, l'année déjà touche à sa fin, mais apparemment cette année vous étiez un peu plus dans le silence. Oui, cette année, le seigneur nous avait demandé de garder silence et d'observer. Et voilà, on a obéi au seigneur. Garder silence et observer, mais c'est vrai. Et moi, il y a toujours une question qui me vient toujours en tête et je me demande, mais lorsque le vrai s'est taise, apparemment le faux prend toujours une à lire, mais vous faites, vous qui servez les seigneurs, vous qui conservez encore votre Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous restez toujours dans le calme au moment où il y a des gens qui sont en train de saluer aujourd'hui la prophétie, qui sont en train de saluer aujourd'hui le prophète, mais vous, vous êtes là, le vrai, vous êtes là, donc vous taisez. En fait, le vrai élève Jésus, même dans le silence, le nom de Jésus est élevé. Tandis que le faux s'élève eux-mêmes et c'est leurs noms qui sont élevés. C'est ça la différence. Je peux garder silence, mais vous m'avez invité. Pourquoi ? Parce que le nom de Jésus est élevé. C'est-à-dire quand Jésus fait ta promotion, tu es élevé. Quand tu fais ta promotion toi-même, tu t'élèves, tu t'élèves et tu risqueras de tomber. Parce que quand tu t'élèves plus haut, tu perds l'équilibre. Quand on est dans les airs, on perds l'équilibre. C'est pourquoi tu vois souvent l'élévation. Quand quelqu'un est tellement élevé, il perd le contrôle, il perd le pédale et il tombe. Nous, on aime élever le nom de Jésus. Quand Jésus est élevé et il t'attire vers le haut. Donc, c'est un peu ça notre stratégie. Là, déjà, je vous en prends pour demander aussi que ça m'attire. Mais prophète, vous savez, moi je me demande toujours, lorsque vous observez le faux, crier, dit. Est-ce qu'on peut connaître votre réaction lorsque vous le reviendrez ? Bon, quand j'ai... Premièrement, je n'ai pas une machine. Je ne sais pas comment expliquer cela. Quand quelqu'un, dire quelqu'un est faux, X est faux et X est vrai, c'est Dieu qui connaît qui est vrai et qui est faux. On est en train de parler, vous me recevez ici, aujourd'hui, étant vrai, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'est dit que le prophète Filjan, c'est un faux. Donc, c'est là que le point de jugement de tout un chacun. Mais face au faux et au vrai, la décision finale, c'est à Dieu, à des jugés. Parce que même Christ a dit, il y avait le blé et l'ivraie qui a été planté. Quand le maître venait planter le blé, l'anneau, et le diable venait planter l'ivraie. Le blé et l'ivraie, c'est ressemble. Quand tu ne tires pas attention, tu risques de manger le blé à la place des livraies. Et qu'est-ce que le maître a dit ? Laisse-les grandir ensemble. À la fin, je viendrai séparer le blé des livraies. Donc, c'est à la fin, comme le français dit, c'est la fin qui justifie le moyen. C'est à la fin qu'on saura qui était vrai et qui était faux. Mais n'empêche de les reconnaître par des signes. Parce que, dit-on, on reconnaît l'arbre par ses fouilles. Par des fouilles, on peut reconnaître que celui-là est vrai ou celui-là est faux. Mais on n'a pas le droit de juger qui est faux et qui est vrai. Quand tu reconnais que là, c'est de l'ivraie et là, c'est le blé, ton attitude, tu gardes silence. Tu en parles au maître de la moisson. Parce que c'est à lui de séparer les livraies du blé. Voilà. Oui, c'est vrai. Je pense qu'à partir de l'heure, le fruit, nous reconnaissons quand même que ce genre de pratiques ne tiennent pas. Ce n'est pas vrai dans ce du faux. Mais, en fait, parlons quand même de la prophétie aujourd'hui. Depuis un certain moment, depuis un certain temps, la prophétie est un peu salie. Donc, quand on parle de la prophétie, c'est comme si c'était des gens qui ont besoin seulement de gagner le pain derrière les gens. Des gens qui veulent, je ne sais pas, intimider des gens, s'il faut le dire. Et puis, en fait, depuis un temps-là, la prophétie est vraiment salie. Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue ? Bon, la prophétie a toujours été salie. Vous allez remarquer même dans la Bible, tout le prophète de la Bible, le vrai prophète, ont été des fugitifs. C'est-à-dire, Moïse a été recherché en Égypte. Le prophète Moïse, il s'est enfoui. Et puis, il est revenu comme un libérateur. Et Élie a été recherché, le prophète Élie, par une femme d'ailleurs, Jézabel. Il s'est enfoui, il s'est réfugié dans le torrent. Et voilà. Ma lecture par rapport à la prophétie, je dirais, traiter du vrai tout comme du faux, ça arrive à tout le monde. Chacun est permis de juger comme élevé. Mais aujourd'hui, la lire où les choses sont en train de partir, je dirais, la faute revient à nous, le conducteur. On n'enseigne pas suffisamment nos fidèles. Vous voyez, quand quelqu'un est enseigné suffisamment de lui-même, il a le discernement des esprits. Il sait au moins discerner le vrai du faux. Et aujourd'hui, le don, quand vous allez dans la jeunesse, vous trouvez les jeunes priés, je le suis encore, vous allez voir le jeune demander à Dieu le don de puissance, le don de la prophétie, le don de miracle. Mais il y a moins de gens qui demandent à Dieu le don des discernements des esprits. Alors que c'est au travers de ces dons des discernements des esprits qu'on reconnaît le vrai du faux. Et moi, je dirais, l'Église, nous devons enseigner, nous devons enseigner, enseigner. Parce que quand tu es enseigné, tu ne te laisseras pas emporter par des doctrines qu'il y a aujourd'hui, plusieurs à qui. Tu ne te laisseras pas être emporté par des pratiques ou manipulé par des prophètes. Aujourd'hui, tout le monde veut être prophète, tout le monde veut prophétiser. Parce qu'aujourd'hui, la prophétie, ça fait peur, la prophétie, ça fait trembler. C'est toi qui parles avec Dieu, tu viens. Dieu m'a dit, c'est si pour ta vie. Mais la plupart de ces prophéties, tu vas remarquer, il y a deux choses. Soit, je vois l'élévation, si pas l'élévation, l'esprit des morts. Donc, Dieu ne parle que de deux choses. Je vois l'esprit de mort dans ta famille ou je vois l'élévation. Moi, je dirais, aujourd'hui, nous cherchons des prophètes au Congo qui vont nous dire, demain, qu'est-ce qui va se passer. Un prophète, c'est celui qui annonce des choses à venir. Et les gens confondent beaucoup le don de la parole de connaissance et le don de la prophétie. Quand tu as une grâce, le Seigneur t'ouvre les yeux de connaître, d'entrer en connaissance de choses. Tu dis que tu es prophète. Couramment à qui nous, fréquemment à qui nous l'appellent ces personnes de prophète. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas des prophètes. Ils ont juste une particularité de la grâce, de la parole de connaissance. Oui, certes, la parole de connaissance, parfois, accompagne aussi la prophétie. Mais, moi, je dirais, la prophétie, ça annonce des choses à venir. Oui, ça annonce, tu dis, par exemple, le Seigneur me dit, en 2016, il se passera tel événement, il se passera ceci, il se passera cela, il se passera X, Y, Z. Là, je prophétise pour 2016. Et quand j'ai dit, le Seigneur me dit que tu t'appelles Alain, le Seigneur me dit que tu t'appelles Franck, Aboussa, je t'ai dit des choses que tu connais. Alors que la Bible dit, quand tu m'invoques, tu invoques le Seigneur, le Seigneur te montre des choses que tu ne connais pas. C'est ce qu'il a dit au prophète Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Le diable connaît le passé de l'homme, il peut connaître le présent de l'homme, mais il ne connaît pas le futur de l'homme. Le futur est caché par Dieu. Alors, un prophète, c'est celui qui démontre à la personne, voilà ton futur, voilà ton avenir, ta destinée, et X, Y, Z. Moi, j'aimerais aujourd'hui, surtout qu'on est en train, aujourd'hui au Congo, il y en a plusieurs s'il faut faire une réunion de prophètes. Je crois, tous les serviteurs de Dieu sont prophètes aujourd'hui. Allez dans des églises, dites juste à tous ceux qui ont la grâce prophétique, approchez, je vais prier pour vous. Vous allez voir la moitié de l'église devant. C'est-à-dire, toute l'église est remplie de prophètes. Demandez maintenant à ces prophètes, qu'est-ce que Dieu dit pour notre pays? Il vous dira, non, mon amour, je vois le sang. Dites-nous, oui, le sang, oui, pour que le sang, qu'il n'y ait pas effusion du sang ou qu'il n'y ait pas bain de sang dans le pays, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Un prophète, c'est celui qui avertit du danger. Un prophète, c'est celui qui annonce l'avenir. Un prophète, c'est celui qui console. Un prophète, c'est celui qui oriente au travers de la parole de Dieu. Un prophète, c'est celui que je rencontre aujourd'hui, mon frère Alain. Vous avez un problème. Vous êtes en train d'aller faire des démarches pour aller en Chine, par exemple. Je vous dis, non, le Seigneur ne vous voit pas en Chine. Le Seigneur vous voit, par exemple, à Bandung. C'est-à-dire, un prophète, c'est celui qui oriente là où le Seigneur vous attend. Un prophète, ce n'est pas celui qui te dit juste que je vois une bénédiction devant toi. Un prophète, c'est celui qui vient t'avertir et te dit, attention, la vie que tu es en train de mener, ainsi parle le Seigneur. Si tu continues, tu verras ça, 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 ça. Et quand tu doutes, alors que le don de la parole de connaissance intervient, pour que tu crois que c'est Dieu qui parle. Voilà, il y a trois jours, il s'est passé ça, ça, ça dans ta vie. Il y a deux jours, dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'appelle X avec U, c'est si, c'est là. Là, tu crois que c'est là, il vient de Dieu. Voilà. La parole de connaissance vient pour appuyer la prophétie. Voilà. Et aujourd'hui, le prophète, c'est limite au niveau de la parole de connaissance. Et à qui on l'appelle prophétie. Voilà. Eh bien, donc, c'est vrai, très chers amis et téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes en train, nous allons vraiment approfondir. Et nous avons quand même affaire à quelqu'un qui maîtrise quand même la matière, puisque je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous allons entendre les signes d'île éternel. Et voilà, donc, prophète, nous allons parler peut-être d'abord de l'année, puisque c'est vrai, l'année 2015, déjà, touche à sa fin. Je crois, d'ici, je crois, 11 jours, pratiquement, nous allons finir avec cette année. Est-ce que nous pouvons avoir une lecture, vous pouvez nous faire une lecture par rapport à l'année qui vient de passer? Lecture, si il faut faire une lecture par rapport à l'année, nous allons commencer maintenant, on va finir la lecture en 2017. Et être bref, il faut bien orienter, orienter lecture du point de vue social, du point de vue, je ne sais pas, bon, je dirais que l'année 2016, 2015 plutôt, c'est une année où il y a eu un réveil, les jeunes se sont donnés à Christ, il y a eu un vent de réveil en 2015, mais seulement le danger est que ces jeunes n'ont pas été canalisés, n'ont pas été orientés. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir dans chaque coin de l'avenir, dans chaque parcelle aujourd'hui, il y a un jeune qui est ensemble, 10 personnes, 16 personnes, parce qu'il a reçu le vient de Dieu, il a confondu le vient de Dieu et le va de Dieu. Cette année, tellement que nous tendons, la Bible a dit, dans le dernier temps, l'esprit sera répandu. Vraiment, l'esprit a été répandu. Mais quand l'esprit est répandu, il y a le vient et il y a le va. C'est-à-dire, Christ t'appelle, c'est-à-dire, je t'appelle dans le ministère prophétique. Tu reçois l'appel, tu es prophète, mais je ne te demande pas d'aller. Moïse a été appelé devant le buisson ardent. Après, Dieu l'a dit, maintenant, je t'envoie. C'est-à-dire, tu viens d'abord et je t'envoie. C'est-à-dire, entre le vient et le va, il y a ce qu'on appelle le temps de formation. Le temps où Dieu lui-même t'équipe, Dieu t'éforme et Dieu te donne la mission. Parce qu'à chaque mission est attaché de munition. Tu ne peux pas aller en mission sans munition. Tu seras tué là-bas. Et tu ne peux pas avoir une vision sans provision. C'est ça, maintenant, le mal. Là, c'est pourquoi vous allez remarquer, l'église, les chrétiens se multiplient. Mais les églises, il y a dislocation chaque année, chaque semaine. Et voilà. La lecture est, moi, je pense que la lecture est positive. Vraiment, le christianisme a dominé. La vie de Christ a dominé. Les chrétiens ont dominé. Même si vous allez dans des réseaux sociaux, tout le monde parle de Jésus. Mais le problème est que cette personne est enseignée. Est-ce que cette personne connaît qui est le Jésus qu'il sert ? Est-ce que cette personne marche selon la volonté de ses Jésus ? C'est là où on n'a pas vraiment réussi, s'il faut le dire, cette année. Mais quand même, le nom de Jésus a été élevé au Congo et partout dans le monde cette année. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir, même, il y a des débats dans le monde, l'homosexualité et tout. Sinon, ça allait être accepté facilement. Mais il y a des gens qui s'opposent encore parce que le christianisme est en train aussi de s'imposer. Vous voyez, donc, on est en train de gagner. Mais le plus grand problème, les gens qu'on gagne, on doit les reformer. On doit les apprendre à observer la loi. On doit les apprendre à craindre Dieu et à vivre selon le modèle du Christ. En fait, nous avons pensé à quelque chose que, face à tous ces fluos, tous ces vents, l'homosexualité, tout et tout, apparemment, c'est comme s'il y a moins de conférences qui sont organisées par rapport aux serviteurs de Dieu. C'est vrai, dans les églises, nous avons des gènes, nous avons toutes catégories. Mais apparemment, lorsqu'il y a ces fonds qui s'ouvrent, c'est comme s'il n'y a pas vraiment de conférences organisées pour orienter ces gènes. C'est ça, c'est le problème. Oui, c'est ce que je dis aujourd'hui. L'église a gagné la population, s'il faut l'appeler comme ça, a gagné la gènesse. Mais l'église n'a pas formé, ça a préparé cette gènesse. L'église n'a pas fait asseoir cette gènesse. Je vais un peu te faire rire en disant, moi, je suis chrétien depuis 2000. Ça fait vraiment longtemps que je suis en train de servir Dieu. A l'époque, il y avait un temps où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour que Christ commence à te parler, Dieu commence à te parler. Tu peux y rester pendant deux ans, trois ans, quatre ans. Mais aujourd'hui, un païen, il s'est converti aujourd'hui. Demain, il t'est dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, j'étais en train de prier, j'ai vu ceci. Un chrétien, bon, je ne suis pas contre, je ne suis pas contre, c'est la dispensation de l'esprit. Mais aujourd'hui, les choses sont tellement rapides, la mondialisation. Il n'y a plus ce qu'on appelle le brisement. Il n'y a plus la croix. Alors que Christ dit, c'est lui qui veut me suivre. Il commence par se charger de sa croix. Il commence par se rénoncer de lui-même et puis se charge de sa croix. Il n'y a plus ça. Il y a juste, aujourd'hui, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur tellement que je parle bien français. Je connais trois, quatre versets. Je suis appelé dans le ministère directement. Ou bien je reçois un message. Je reçois un message où on me dit, tu as le ministère prophétique. Directement, le lendemain, je vais en ville, j'achète du colmau. Des chemises colmau, reste colmau, je suis prophète. Donc, pour des conférences, je reviens encore à ce que je dis. C'est beaucoup plus nous, le pasteur, le visionnaire. C'est à nous de faire cela. C'est à nous. On a aujourd'hui la jeunesse entre nos mains. Aujourd'hui, dans nos églises, combien de masturbataire il y en a ? Combien de lesbiennes dans l'église ? Combien de lesbiennes il y a dans l'église ? Nous parlons de péché, nous prêchons l'impudicité et tout, et tout, et tout, et tout. Mais ne touchons pas à cela. Dans les églises, il y a des couples aujourd'hui. Alors que moi, je pense que la jeunesse aujourd'hui, ou l'église aujourd'hui, devait s'élever contre cela. Parce que le diable s'élever, le diable avait imposé un système. Alors, on devait aussi s'élever et multiplier des enseignements, comme vous venez de dire, des conférences sur, par exemple, comment vaincre la masturbation, comment vaincre le lesbianisme. Et tout ça, on ne voit pas ça. Il est facile. Je parlais avec une sœur, une sœur qui prie, qui prie en langue. Quand tu vois la sœur, rien à voir avec tout ce que je t'ai dit. Elle me dit, moi, je n'ai des sentiments qui sont pour des filles. Je n'ai pas des sentiments pour des hommes. Vous voyez, c'est très dangereux. Elle a l'âge du mariage, mais elle, c'est les filles. Donc, c'est très dangereux. Et puis, elle m'a dit, une parenthèse, excusez-moi du terme, elle m'a dit, moi, je n'ai jamais embrassé un homme. Je n'embrasse que deux filles. Vous voyez. Dans l'église, la personne est dans l'église. Et dans l'église, aujourd'hui, le frère se dit, ah, prêché, on nous a prêché la sanctification. Je vais dire non à ma girlfriend, ma petite amie. Je dis, cabinet de santé nationale, puissante, chez docteur Cathy Munga. Comme mon amie, sœur Cathy Munga, dans l'église, naturel thérapeute. Dans l'église, il y a des moyens de plantes naturelles. Dans l'église, il y a des problèmes, il y a des hémorroïdes internes, tout comme externes, infections périmaires, prostates, azospermiques, obotas, exhalités, aromatismes, mer siatique, gouttes, prévues, bloques, visions floues, montout pas si intenses, si niñites. Awa, à lazada, la katia, la monadoire. Aandebisika, la sèche, la plantes, la zete, ma kassa, amdengue, amdengue, la pomme là, y a un royo, et si on la s'alaka, la forme, la ma solution là. Merci la équipe, ma bimba ya Maison Che Dati. en particulier Joyce Bonava. Ça se passe dans le noir. Rien à voir. Alors que moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Église, on doit multiplier de prières, on doit organiser des conférences pour sortir le peuple de Dieu, pour sortir des enfants de Dieu, pour sortir la jeunesse de ce système. Voilà. C'est vraiment très, très important, ces sujets, traiter cela, organiser des conférences, et faire appel aux jeunes, aux païens, et aujourd'hui, même, une parenthèse encore, vous allez dans des réunions de prières. Rien à voir avec faire et savoir des gens, Christ comme Seigneur et Sauvé. C'est beaucoup plus. L'anxion va toucher 20 personnes. C'est beaucoup plus. Cinq serons saisies par l'Esprit. C'est beaucoup plus. Le Seigneur m'est dit. C'est beaucoup plus. Je vois, je sens. Je sens, je vois, les toucher, les sensations. L'Église est dans les sensations, alors que l'Église, c'est dans le cœur. On doit commencer par travailler le cœur, et le cœur ramène dans les sensations, et non le contraire. Voilà. Lorsque vous voyez quand même, vous regardez tout ça, qu'est-ce que vous dites ? Puisque ça fait longtemps, moi, personnellement, j'ai toujours dit que vous qui êtes encore dans le vrai, c'est comme si vous êtes un peu, vous observez un peu plus, et vous ne voulez pas réagir, puisque moi, je me rappelle, même en Afrique de Suisse, c'est toujours comme ça, c'est le même pour le prophète Fils-Jeans, il est la calme, c'est difficile de connaître que c'est lui qui passe là, et en République démocratique du Congo, c'est la même chose aussi. Bon, quand la chose ne va pas, on recourt à Dieu, on s'est ressource auprès de Dieu, c'est-à-dire, je viens parler au Créateur, c'est lui qui nous a envoyés, c'est-à-dire, on s'est ressource auprès de lui, on reste dans sa présence pour avoir de munitions, vous voyez, pour avoir de munitions, et aller encore en mission. Moi, je pense que le silence, ce n'est pas, ce n'est pas du tout, même les apôtres, les apôtres, disons, les disciples de Jésus, quand Jésus s'est en allée, il les a demandé de rester, à Jérusalem, de s'enfermer, et d'attendre, d'attendre de munitions, et quand ils ont reçu de munitions, le pire qui a régné Jésus, quand il n'avait pas de munitions, et quand il a reçu de munitions, il a crié plus haut, que c'est le Jésus qui vous avait crucifié. C'est-à-dire, on a besoin du go, dans tout ce que nous faisons. Quand les choses ne marchent pas, un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu, recherche la face de Dieu et prie. Seigneur, je prie pour la jeunesse du Congo. Seigneur, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Et quand le Seigneur te donne deux paroles, et tu te lèves pour parler, tu dis, ainsi dit le Seigneur, voilà ce que le Seigneur pense du pays, voilà ce que le Seigneur pense de la jeunesse, voilà ce que le Seigneur pense du social de notre pays. Donc voilà, c'est un peu ça. Au lieu de venir, d'être là, un homme de Dieu s'éritire toujours. Même Moïse, Moïse a fait 40 ans. Moïse était de genre, quand il vient, il apporte un insidu, le Seigneur au peuple. Après un moment, il s'éritire encore. Il revient avec les tablettes de la loi. Après, il s'éritire encore. C'est-à-dire, un prophète, ce n'est pas celui qui est avec vous, qui vit avec vous. Un prophète, c'est celui qui vit sur des montagnes. Un prophète, c'est celui qui vit sur des montagnes. C'est celui qui demeure dans la présence de Dieu pour t'apporter, ainsi dit le Seigneur. Un prophète, c'est celui qui va consulter le Seigneur pour toi. Un prophète, c'est celui qui prend tes fardeaux. C'est un sacrificataire, qui prend tes soucis et les ramène au Seigneur. Dieu dit, voilà mon pays, il s'est passé là, il s'est passé ici. Et qu'est-ce que tu dis ? Et Dieu te donne un message, te donne une parole, tu ramènes au peuple. Et la parole de Dieu, c'est pour consoler, c'est pour édifier, c'est pour orienter. Voilà. Voilà, merci. Je pense que nous aurons tout le temps d'en parler. Et puis, nous aurons aussi pas mal de sujets à chaque fois que nous aurons à vous recevoir. Donc, je pense que nous allons quand même parler de cet événement que nous attendons tous. Donc, spécial réveillon à Tchango d'abord. Donc, réveillon de fin d'année, le 24 décembre, Nzombo le soir, à la sortie des Jéricho, à partir des 22h J, salle de fête Apocalypse Vendée Massina, sans fil. Prophète Filjons, pourquoi d'abord Tchango d'abord ? Parlons de Tchango, puisqu'apparemment, ce n'est pas la première fois, je crois deux ou trois fois déjà. Deuxième fois. Deuxième fois déjà. que vous allez toujours à la salle Apocalypse, à Massina. Pourquoi d'abord Tchango, avoir choisi Tchango ? Avoir choisi Tchango, moi, je pense qu'on a été orienté par Dieu. Parce que ce qui est vrai, personnellement, quand on devait faire la veillée, la fin de l'année, je sentais dans mon cœur qu'on devait le faire à Tchango. Et je partageais avec mes amis, les collaborateurs, personne ne voyait Tchango. vu que Tchango, on est beaucoup plus du côté Loukonga. Tchango, c'est vraiment un autre monde. Et je les ai dit, bon, ça va, comme vous ne voyez pas Tchango, trouver une salle à Loukonga, là où on va faire la veillée. Et partout où les amis allaient, les gens refusaient. Ah, veillez pas ici. La veillée, vous faites des tapages, n'en retourne ici. Et d'autres salles étaient prises jusqu'à la dernière minute. Notre dernière réunion, c'était la semaine passée. On n'a pas trouvé de salle. Bon, on va chercher la salle disponible. La salle qui était disponible, c'était à Tchango. Donc, on est encore retourné là-bas. Et ce qui m'a beaucoup plus frappé, il y a beaucoup d'événements décembre à Tchango. Même salle. Le 22, il y a événements. Le 23, il y a événements. Le 25, il y a événements. Le 26, il y a événements. Le 24, il n'était pas touché jusqu'à ce qu'il y en ait l'argent pour la salle. Ça, c'est Dieu. Donc, tu sais, mais pourquoi Nzombo le soir? Vous avez compris qu'il y a celle-là encore qui attendent encore et l'ajustement de Dieu. Oui. Toutes qui ont eu à rater l'énorme année, et voilà, donc c'était peut-être un moment pour eux de se rater. Oui. Bon, Nzombo le soir parce que nous sommes déjà dans le soir de l'année. C'est la soirée de l'année, c'est-à-dire l'année tend à sa fin. Aujourd'hui, tout le monde ne pense plus, ne voit plus 2015. On est en train de planifier pour 2016. En 2016, je ferai ça. En 2016, je ferai ça. En 2016, je vivrai ainsi. Il y a de bilans déjà. Il y a ceux qui ont déjà fait des bilans. Nzombo le soir veut juste dire à quelqu'un, à celui qui est déjà en train de faire des bilans de l'année, dépose d'abord ton stylo, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. C'est-à-dire aussi longtemps que l'arbitre n'a pas encore sifflé pour la fin, rien n'est encore fini. Même si tu es resté deux minutes pour crier « Bonne année ! » Nzombo le soir est possible. C'est aussi prophétique. Voilà, c'est pas encore fini. C'est pour vous dire garder espoir, c'est rien ne perdu. Vous savez, au début de l'année, beaucoup ont commencé l'année avec une parole prophétique ou une parole d'encouragement ou une parole de foi. Cette année, cette année ne va pas s'achever. Je verrai ça, je vivrai ça, je vivrai ça. Nzombo le soir vient te dire juste ne désespère pas parce que l'année n'est pas encore finie. Vous voyez ? Donc, c'est encore possible. Même quand il te reste un seul jour, 24 heures, même dans 24 heures, Christ est capable d'agir. Voilà. Donc, Nzombo le soir, c'est un terme vraiment très quinoa. Et quinoa, c'est beaucoup plus dans le milieu sportif et dans le milieu commercial. Le milieu commercial, c'est-à-dire, c'est lui qui est allé vendre toute la journée, il n'a rien vendu. Le soir, avant, donc il dit ça, c'est mon Nzombo le soir. Donc, ça, c'est mon Nzombo le soir. Le fils que j'ai trouvé de quoi manger avec les enfants. C'est ce que je vais dire aussi à quelqu'un. Il y a un Nzombo le soir pour toi qui me suis. Donc, rien n'est encore perdu. La liste a été clôturée. Oui, on n'embauche plus. Mais pour toi, pour toi, il y a un Nzombo le soir seulement parce que tu as levé tes yeux vers le Christ qui est le serpent des reins. Ça, c'est vrai puisque je pense que les gens ne sauront pas dessus puisque je vous avais dit que nous entendons l'incide de l'éternel puisque les logos et mon amour et ils ont une six mois qu'on dit moi puisque je me suis dit mais ce n'est pas encore tard. Donc, même le 24, nous tous ne saurons les pas et je pense que nous allons expérimenter la puissance de Dieu et puis sa main. Mais parlons aussi au fait de par rapport à... C'est la même chose. Ça revient au même. La sortie de Jéricho vient juste appuyer le thème Nzombo le soir. La sortie de Jéricho c'est l'histoire d'un aveugle. L'aveugle qui est la Bible et qui est les gens qui nous aiment. Barthimée. L'histoire de Barthimée qui est connue d'ailleurs. Mais quand est-ce que Barthimée a été visité par Christ ? Ce n'était pas à l'entrée de Jéricho. C'était à la sortie de Jéricho. C'est-à-dire quand Christ avait déjà fini tout ce qu'il avait à faire à Jéricho. Il a fini tout ce qu'il... Il était déjà en train de partir et il rencontrait Barthimée. C'est-à-dire l'année Dieu a déjà fait tout ce qu'il devait faire à l'année. Quelqu'il n'était même pas calculé. Mais seulement qu'il a reconnu que celui-là c'est le fils de David. Tu vois. Réconnais seulement que c'est encore possible et reconnais que Christ est capable de faire encore quelque chose. Tu auras ton Nzombo le soir. C'est pour dire si Barthimée a reçu son Nzombo le soir il en est de même pour toi. Moi-même j'ai expérimenté les Nzombo le soir. Un matin je me réveille. C'était à la veille même de l'activité. Un matin c'était le 24, moi le 23 matin on m'appelle. Un monsieur m'appelle et me dit c'est le prophète Filgence. Je dis ouais c'est le prophète Filgence. Est-ce qu'on peut se voir en ville ? Je t'appelle de la part d'Alexis. Alexis c'est un ami qui est aux Etats-Unis et Alexis Isaïe. Je me rends en ville. Je ne connaissais pas le monsieur. Il me dit Alexis m'a dit que vous voulez voyager pour les Etats-Unis mais vous avez eu un prompt de billet. Je dis ouais j'ai une partie d'argent mais il me manque alors on va acheter le billet. Nous sommes allés à l'agence j'ai regardé je ne connaissais pas le monsieur je ne connaissais pas le monsieur il a acheté le billet pour moi. Il a sorti 2400 dollars il a acheté le billet pour payer la salle pour organiser nos homos les soirs. Quand il a sorti de l'argent on s'est mis à parler il m'a dit on m'a parlé de toi même Alexis je ne le connais pas on m'a juste parlé d'Alexis la personne qui m'a parlé d'Alexis c'est ma femme un ami Alexis serviteur de Dieu devait venir mais il a un prompt de billet et tout et tout et c'est qui c'est qui est c'est que j'ai aimé le monsieur n'a pas ajouté ce qui m'est manqué mais il a acheté le billet c'est à dire je suis resté avec ce que j'avais donc j'ai reçu un zombo les soirs et je crois que toi aussi tu recevras un zombo les soirs de partout où tu m'es suis tu peux ou ne pas être avec nous à Apocalypse 20 le 24 décembre mais de partout où tu nous suis crois seulement que c'est possible je sais que tu as 10 ans de mariage tu n'as pas d'enfant moi je t'ai garanti cette année je dis bien cette année la semence de la fertilité est déjà entrée donc c'est à dire un calcul nous sommes au 12ème mois calcul 9 mois tu verras que tu auras ton bébé en traitement donc toi aussi tu as déposé des demandes d'emploi on ne t'a pas appelé on devait t'appeler depuis 3 mois 3 mois il est qui 4 mois 5 mois 6 mois je t'ai garanti tu as reçu ton zombo les soirs cette année cette année je dis bien cette année quand vous avez le numéro de mon frère La pétrolière, la pétrolière, n'est-ce pas qu'il y a de l'idéologie sans que le papa ou le maman devienne se défendre car ceux qui ont gagné dans le numéro, n'ont pas qu'ils croient qu'ils deviennent à se descendre gratuitement. Dans la clinique, la pétrolière, la pétrolière, la pétrolière, la pétrolière, la pétrolière, c'est le même moyen de faire des bênçãos, pour commencer à entrer les poids en ch определенe. Maman, bonne santé. T'as commis bien. La pétrolière, la pétrolière, c'est l'occasion de vivre avec moi-même. Il n'a pas réagi que l'épidémie s'est passé aux pieds. Il n'a pas mis en train d'en prendre une planche que nous étions dans l'hôpital nous sommes dans l'opération sans oublier des oculers au salon il y a 1 000 personnes qui ont dans la province Les clients sont dans leur système qui ont des besoins Nous nous sommes aujourd'hui nous sommes tous les détails nous sommes tous les détails nous pouvons garder un éclairage public Y'a dit, hein ? Missouma ! Descentez ! C'est Camille ! D'alors ! Ma clinique Missouma ! Oh y'a grâce à Mandela, la pétrolière ! Est-ce qu'ils aiment ? Et allez, les athens ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501